Olivier Braque, bonjour. Vous êtes agent immobilier dans les Hauts-de-Seine. Le projet de loi présenté par Mme Duflo prévoit l'encadrement des loyers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les locataires ? A priori, on peut se dire que c'est une excellente nouvelle pour les locataires. Je crois que l'objectif de la ministre est de baisser de 26% le montant des loyers. Mais au même titre qu'on pourrait se dire que ce serait une excellente nouvelle si le gouvernement décidait d'augmenter de 26% le salaire minimum. Mais là, on entrevoit tout de suite les conséquences que seraient en matière d'emploi et de licenciement. Pour ce projet de loi d'encadrement des loyers, c'est exactement la même chose. C'est une mesure qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Elle nécessite la mise en place d'un observatoire qui doit être le plus précis possible. Et là, on est dans le flou le plus complet. On ne sait pas par exemple quelle va être la précision du découpage géographique. Prenez un appartement dans le 18e arrondissement qui est situé à la butte Montmartre et un autre dans le même arrondissement qui est situé à la Goutte d'Or. Il y a un écart de loyer qui est très très important. Il en va de même dans la plupart des villes de banlieue. On ne sait pas non plus si les performances énergétiques du logement vont être prises en compte. Au sein d'un même immeuble, comment va-t-on réussir à créer une différence de loyer significative, un loyer imposé donc, entre le rez-de-chaussée sur cours et le dernier étage qui va avoir une vue dégagée ? Pourtant, l'encadrement des loyers a été mis en place en Allemagne par exemple. Alors c'est vrai, ça a été mis en place en Allemagne. Mais n'oublions pas que l'Allemagne a été complètement reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale. Le parc immobilier allemand est très homogène. Contrairement au parc immobilier français, prenez un appartement dans un immeuble ancien, il y aura beaucoup de mètres carrés de couloirs et de dégagement. Est-ce qu'on doit compter le même prix pour des mètres carrés de couloirs et des mètres carrés de chambres et de séjours ? Autre chose, il est prévu dans le projet de loi Duflo une clause de surloyer pour éléments exceptionnels caractérisant le bien, comme une terrasse par exemple. Cette clause de surloyer pourrait être contestée dans un délai de trois mois après la signature du bail par le locataire. Vous imaginez le principe ? On va judiciariser les relations entre les locataires et les bailleurs et on va compliquer un tout petit peu plus les choses alors qu'un bail d'habitation au jour d'aujourd'hui ne fait pas moins de 40 pages avec ses annexes obligatoires. Mais alors quelles seraient les solutions ? La solution c'est tout simplement que le gouvernement tienne ses promesses en matière de construction de logements. Quand on construit des logements neufs, les prix baissent et la qualité de confort des locataires s'améliore. Si vous prenez une ville comme Suraine, en proche région parisienne, grâce à la loi Scellier, il y a un certain nombre de logements neufs qui ont été construits en centre-ville et par le simple jeu de la concurrence, ça a baissé de 20% des loyers dans l'ancien et ça a eu également l'effet bénéfique d'obliger un certain nombre de propriétaires à réaliser des travaux pour mettre à niveau leur logement. Donc quand l'offre augmente, le marché se régule tout seul. Le danger de vouloir encadrer les loyers par décret, c'est que cette offre se rétrécisse, qu'il soit de plus en plus difficile pour les locataires de trouver des logements. Face à ça, que les bailleurs soient de plus en plus sélectifs dans le choix de l'acceptation du candidat locataire et également que les bailleurs n'aient plus les moyens économiques, ayant une mensualité de prêts qui restera la même et un revenu qui sera inférieur, n'aient plus les moyens de réaliser les travaux qui seraient nécessaires dans les logements. Donc ce qui semble être une bonne idée à la base et une bonne chose pour les locataires, va au contraire, à mon sens, fortement les pénaliser. Très bien, merci beaucoup.